Ce qu'on va essayer de faire, c'est traverser l'histoire, l'histoire de l'âme du monde. Qu'est-ce que c'est, l'âme du monde ? L'histoire ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin dans l'univers, ni commencement, ni fin. Et donc un temps de l'histoire ne s'arrête pas à une date. À partir du moment où un cycle de l'histoire existe, il a une vie. Ce moment de l'histoire est comme un archétype d'un temps, de l'évolution de l'humanité. C'est de l'importance de comprendre qu'aussi séparés que nous ayons l'air dans l'illusion de la réalité humaine, nous sommes liés à une pensée, à un esprit, à une âme collectivement. Tout ce qui se passe dans l'histoire, c'est comme des milliards de fils qui nous relient aux pensées, à la culture des uns et des autres. Quoi faire de cet archétype ? Comment le mener à son accomplissement ? Et comment ensuite se libérer de cet archétype pour pouvoir créer les archétypes du futur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !